Arrivée ce mercredi à Beyrouth, Jean-Yves Le Drian a d'abord rencontré Nabi Béry, président du Parlement libanais. Jean-Yves Le Drian est depuis le 7 juin dernier l'envoyé spécial de l'Elysée pour le pays du Cèdre. Sa mission n'est pas simple, avec au programme des discussions prévues avec plusieurs responsables politiques libanais. Une semaine plus tôt, le Parlement a une nouvelle fois échoué à élire un président. Aucun des deux candidats en liste n'a obtenu le nombre suffisant de voix. Problème, c'est déjà la douzième fois depuis le départ de Michel Aoun il y a 7 mois. Ces efforts de Paris pour tenter de régler la situation au Liban ne sont pas nouveaux. Après l'explosion du port de Beyrouth en août 2020, Emmanuel Macron avait été le tout premier chef d'État étranger à se rendre sur place. Il a ensuite tenu à s'engager personnellement avec une seconde visite quelques mois plus tard. Il met alors la classe politique nationale devant ses responsabilités. Mais l'initiative reste lettre morte. Il parle alors d'une trahison collective. C'est le temps des responsabilités pour le Liban aujourd'hui et ses dirigeants. Il faut rebâtir la confiance et l'espoir. Elles ne se décrètent pas, elles ne se reconquirent pas du jour au lendemain. En parallèle, une importante aide française voit le jour. Plus de 100 millions d'euros sont promis sur 12 mois. Emmanuel Macron veut la verser directement à la population par peur de la corruption. Une crise libanaise déjà évoquée vendredi dernier avec le prince héritier saoudien Mohamed Ben Salman lors de sa venue à l'Elysée. Sous-titrage Société Radio-Canada